Aujourd'hui une nouvelle vidéo back to school, night routine, veille de rentrée, donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette petite soirée. Déjà, admirons Prince et ça a venu sur la table, il est incroyable ce chat, il est toujours aussi beau, toujours aussi majestueux, bref je le kiffe, voilà. Alors souvent je regarde les paniers Too Good To Go à Belle Épine qui sont intéressants, surtout celui de Paul, c'est pour ça que j'en ai pris deux, donc ils sont à 4€ et j'ai pris aussi deux paniers chez Flunch car c'est vraiment pas cher et c'est souvent pas mal, donc il faudra les chercher autour de 19h. En attendant, il fallait que je range un minimum le salon car j'avais reçu quelques colis et il y avait plein de poils aussi sur le tapis, ça c'est très habituel. Donc j'ai rangé le canapé, j'ai secoué les plaîtres par la fenêtre, et vous inquiétez pas, il n'y a personne en bas, et j'ai nettoyé la table basse, j'ai nettoyé la télé, le meuble TV, et ensuite, ce que j'aime beaucoup faire tous les soirs, c'est démarrer Jourzette qui est notre aspirateur robot. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai et franchement je suis pas déçue, ce qui est cool c'est qu'il aspire, il passe la serpillère en même temps. Ça fait ce que tu veux, soit la pièce, soit l'appartement, donc moi j'ai juste décidé qu'il nettoie la pièce, donc le salon et la cuisine. Je ramasse aussi les jouets de Birdy car l'aspirateur, il n'aime pas trop ça, et aussi je lève les rideaux, comme ça il ne s'entremêle pas. Et pendant ce temps, je vais arroser mes plantes car il a fait super chaud, du coup un peu d'eau ne serait pas de refus, surtout pour les phytonias. Donc j'arrose mon phytonia, ma salade, mon basilic, ma pastèque aussi, et oui j'ai une pastèque, je sais pas si ça va faire de la pastèque, mais en tout cas elle est là, et aussi mes petites fleurs. Je retrouve le même jouet sur le tapis, donc je le re-re-re-re-re-re-range, et regardez la tête de Birdy en mode mais oh, c'est mon jouet là, elle me tue. Mais je crois qu'elle a compris que c'était pas le moment de déballer tous ces jouets, parce que là l'aspirateur sinon il allait tous les aspirer. Au bout de 20 minutes, l'aspirateur a fini son travail et va se remettre sur le socle. Alors les animaux ils ont pas du tout peur de l'aspirateur, ça c'est cool, parce qu'il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Par rapport au Dyson, Bichette il avait super peur, et là celui-là il en a rien à foutre. Il leur dit voilà tranquille sur le canapé, non mais regardez sa tête. Je remets alors les rideaux en place correctement, et moi j'adore faire des bêtises. J'ai démarré une bataille d'eau avec mon copain, donc j'ai pris le petit pulvérisateur vous savez, pour arroser les plantes, et j'ai arrosé mon copain. Alors moi je suis le genre de personne qui commence des bêtises, mais après qui assume pas du tout. Mais moi je t'ai fait avec ça ! Non mais c'est un pulvérisateur, ça c'est un réfléchisseur ! Moi ça va ! Mais tu continues ! Non mais regarde je le fais ! Ça fait rien, toi ça me goûte ! Et c'est l'heure de l'apéro très important, donc mon copain s'est pris une petite bière qui a explosé. Karma ! Et moi un coca citron vert, j'adore me faire ça en ce moment, c'est trop bon. Je vais faire ça. Je suis trop relou avec mes animaux, mais vraiment, je passe ma vie à les caresser, les embêter, jouer avec eux. Ils sont vraiment trop mignons. Et dès que Birdie voit que je m'occupe trop de bichettes, ça ramène et me donne son jouet. Et vous voyez, c'est toujours le même jouet, le jouet noir. Et puis là, je vais vous montrer ce que mon copain a acheté. Je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts du tout. Alors, on a réussi à le ranger sous le canapé. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et en fait, il a acheté un carom. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros, c'est un billard indien. En fait, ça fait la taille de la table et ça se joue avec des palais. En fait, il faut faire des pinchettes sur les palais pour mettre les palais dans les trous. Je ne sais pas si vous avez capté. Donc, il est allé chercher à Paris-Châtelet, je crois. Et il l'a ramené à pied jusqu'à la maison. Et croyez-moi, c'est long jusqu'à la maison, mais surtout, c'est super lourd. Du coup, pour pimenter un peu nos jeux, on fait des paris. Alors, le pari, c'était si je gagne, il m'offrait un bubble tea. Et s'il gagnait, je lui offrais les sushis. Donc déjà, on part sur quelque chose de pas du tout équitable. Donc, on a joué. Et à un moment donné, il gagnait de fou. J'étais démoralisée. Et il a dit le mot magique. Si tu gagnes, je t'offre un bubble tea par jour pendant une semaine. Et j'ai fait une remontada comme never. Du coup, j'ai gagné. Et j'ai eu par la suite un bubble tea par jour quand c'était possible. Donc, j'étais trop contente. Il était 18h35. Il fallait donc partir à Belleépine pour récupérer notre to-go to-go. Donc, on a pris la voiture. Et direction Flunch. Et on était en fait les derniers dans Flunch. La dame, elle a dit, ouais, il n'y a plus de panier et tout. On est en mode, j'ai payé de moi mes paniers. Donc, on les a récupérés. Et on est allé chez Paul. Et franchement, les paniers Paul, ils sont vraiment bien fournis. Celui que je vous déconseille, c'est Pommes de pain. Franchement, la dernière fois, j'ai tout jeté. Car vraiment invendable. Et en fait, comme je paye via Paypal, je peux faire des réclamations. Chose que j'ai faite. J'ai fait une réclamation sur Paypal. En disant que c'était n'importe quoi. Que c'est dégueulasse, etc. Et j'ai été remboursée. La direction Chathime. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc, pour le bubble tea. Donc, ça sera un bubble tea vers jasmin. Avec des cartes de tapioca au lait. Et le jasmin au lait ? Ouais. Avec tapioca en le plus grand. Je vais prendre un thé vers à la main. Les Uti, les Myrtilles, machin. Mais sinon, tapioca là, vas-y. Je vais prendre les alco-rouge. Alco-rouge ? Ouais. Alco-rouge ? Ouais. Ils sont super chers. Oh là là. Vraiment. Au quartier chinois, je me souviens, c'était 4,50€. Là, c'est 6€, voire 7€. En plus, on ne sent pas vraiment le thé vert. Mais vas-y, il n'y a que ça autour. Petit haul, tout go, tout go. Alors, pour Flunch, on a eu une salade de fruits qu'on a jetée car elle faisait vraiment la gueule. Un sandwich au fromage. Un pain au chocolat. Enfin, deux pains au chocolat, pardon. Un sandwich jambon et mentale. Un sandwich rosette cornichon. Pour Paul, on a eu une tarte à l'abricot. Des bretzels. Ça, vous en avez à chaque fois. On a eu plein des bretzels. On en a eu 6, je crois. Deux pains suisses. Trois mini baguettes aux olives. Enfin, 6 parce qu'on en a eu x2. Deux sandwiches poulet crudité. Et franchement, on est super bien servi. Les sandwiches, ils sont beaux et bons. Donc, ça revient vraiment à pas cher du tout. Donc, ce soir, on a mangé un sandwich. Et on s'en garde un pour, en fait, le lendemain midi. Et j'étais contente parce que j'avais mon bubble tea. Mais le problème de ça, c'est qu'il a voulu goûter, là, mon copain. Donc, il a goûté. Mais il a goûté longtemps. Regardez ma tête. Je suis dépitée. Parce que c'est mon bubble tea. Non, mais oh. Il voulait pas me le rendre. Donc, j'étais en mode, mais donne-moi mon bubble tea. C'est bon, t'en as assez bu. Je déteste quand on me fait ça. C'est un truc de ouf. Regardez tout ce qu'il a bu. J'étais choquée. Bref, on a mangé. Et ensuite, c'est le moment du fameux skincare. Alors, pour le soir, j'utilise une lotion reine afin de nettoyer ma peau. Donc, elle est OHA et BHA. Donc, c'est parfait pour les peaux à imperfection. Puis, j'applique un masque à l'argile de chez Moeha. Je crois, Moeva. Un truc comme ça. Et je laisse poser 5 minutes. Sinon, c'est trop sec pour la peau. Et sur mes cheveux, je mets de l'olaplex numéro 3. Je laisse aussi poser quelques minutes. Franchement, c'est super bien, ce truc-là. Ça va sauver mes cheveux. Vraiment, c'est une pépite. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des cheveux élastiques, cassants et tout, olaplex numéro 3. Pour la douche, j'utilise cette petite brosse afin de bien faire mon c'est mon shampoing solide. Pour les shampoings et savons, je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque et tout. Donc, je ne vous l'ai pas montré. Et je fais un gommage avec cette poudre qui est vraiment très très bien. Elle gomme sans abîmer la peau. Ça permet d'atténuer les cicatrices d'acné. Puis, j'ai mis mon pyjama Primark. Il est vraiment trop beau. Je l'aime trop. En plus, il est hyper confortable. Après avoir laissé sécher mes cheveux naturellement, je viens les brosser et j'applique ma crème à la Santella. Elle vient du site YesStyle. Je l'adore. Elle est vraiment bien. Elle a une petite odeur un peu chelou. Mais elle permet de cicatriser et d'atténuer les marques de l'acné. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, je mets une huile sur mes cheveux afin de nourrir les longueurs. Donc, ça peut être jojoba ou ça peut être ricin. Enfin, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Donc, voilà pour ma skincare routine. Franchement, il n'y a pas beaucoup de produits. J'ai vraiment diminué. Mais j'aime trop tester les produits skincare. C'est un truc de ouf. Après ça, on a rejoué au Karom et je crois l'avoir une nouvelle fois battu dans mes souvenirs. Et on a commencé à jouer à l'extension de Clank. Alors, c'est un jeu de société plutôt cool. Je ne vais pas forcément vous expliquer les règles parce que c'est vraiment trop long. Mais il y a des chaînes YouTube qui en parlent très très bien. Et comme l'extension a été neuve, ils venaient de l'acheter en même temps que le Karom. Moi, j'ai des sleeves. C'est des protections en fait pour les cartes. Comme ça, ça s'habille moins. Donc, je les ai mises sur toutes les cartes. Franchement, je vous conseille d'en acheter. J'en avais pris sur Aliexpress à l'époque. Il y en a peut-être sur Amazon. Ça permet de vraiment protéger vos cartes et c'est vraiment trop bien. Du coup, j'ai mis en place le jeu et on a joué pendant 1h20, je crois. Et bien évidemment, j'ai gagné. Mais vraiment gagné. Genre, il était dégoûté. Il en avait marre de me voir gagner. Récolter de l'argent, des trésors et tout. C'était trop drôle parce que moi, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, ouais, bah tiens, comme il avait perdu, j'avais le temps pour récupérer d'autres choses. Et je l'ai éclaté. Et puis vient le temps de se coucher. Et alors Prince, lui, il est toujours dans son arbre à chat à nous attendre pour dormir. Il est vraiment trop chou. Tout le temps au sommet. Il met sa patte aussi toute droite dans le vide. C'est trop drôle. Des fois, on se fait des petits checks. On me demande souvent d'où vient cet arbre à chat de 2 mètres. Eh bien, il vient de Bitiba. Regardez sa tête avec sa lèvre. C'est trop drôle. Puis c'est au tour de Birdie pour faire les câlins. Elle est vraiment trop mignonne. Et on fait ça vraiment tous les soirs, les câlins. Et surtout, 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 surtout le matin. Le matin, pour me réveiller, c'est full câlin et tout. Ou elle met sa patte dans mon oeil. Elle met sa tête sur ma tête. Je trouve ça trop mignon. Ou sa tête sur mon épaule. Ah, c'est trop chou. Donc là, ce soir, petit câlin, petite papouille. Parfois, je la masse aussi pour ses articulations. C'est hyper important de masser votre chien pour lui faire du bien. Voilà pour ma night routine. Alors, c'est vrai que mes soirées ne se ressemblent pas du tout. Soit je fais du montage. Soit je bosse mes cours. Soit je regarde une série. Soit je joue avec mon copain comme là ce soir. Soit je regarde des vidéos YouTube. Mais j'avais envie de vous prendre dans cette soirée de chill. Et bon délire. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette même vidéo. Que ça fiche rond juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501